J'ai choisi d'écrire cet ouvrage Zola, peintre de la justice et du droit, parce que cela correspondait à un besoin de compréhension dans mon parcours de chercheur, tout simplement parce que j'avais écrit plusieurs articles de ci, de là, sur certaines œuvres de Zola, sur certains angles de son écriture, et puis il me semblait que je passais à côté de certains éléments qui étaient très structurants et qui méritaient certainement un approfondissement, en tout cas ces éléments-là méritaient un ouvrage plus important, et j'ai le sentiment de l'avoir montré avec cet ouvrage. Donc pourquoi Zola ? Je crois que c'est très simple, en tout cas pour la plupart des auteurs qui écrivent sur une certaine littérature ou choisissent un certain auteur, c'est qu'à un moment donné, on apprécie énormément, on se passionne pour cet auteur parce qu'il répond à certaines attentes que nous pouvons avoir de la littérature. Et c'est vrai que s'agissant de Zola, c'est une passion que j'ai eue finalement assez tôt. Alors j'ai eu la chance, puisque finalement ça n'était pas mon champ de recherche initial, puisque je suis historienne du droit et des institutions, mais j'ai eu la chance au sens où dans mon université, il y a eu, mais il y a déjà quand même d'assez longues années, une rencontre à un moment donné de juristes qui se sont interrogés sur la place du droit dans l'œuvre de Zola et ça avait été pour moi l'occasion de m'interroger en l'occurrence sur « Au bonheur des dames ». Je m'étais intéressée au travail féminin dans cette œuvre-là de fiction de Zola et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres occasions, d'où ensuite cette idée beaucoup plus générale. Ce que la littérature peut amener au droit ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors déjà s'agissant de l'histoire du droit, puisque c'est mon champ de compétences reconnues, la littérature évidemment amène à réfléchir sur un certain contexte, notamment politique, mais aussi social, économique, d'écriture. Donc ça permet d'avoir un certain reflet finalement de la société passée et ça donne un éclairage finalement assez inédit sur certaines problématiques que l'on peut aborder par ailleurs. Alors cet élément-là est d'autant plus significatif par rapport à l'œuvre de Zola que Zola, comme chacun sait, à revendiquer à un moment donné l'écriture d'une certaine vérité, en tout cas d'une certaine réalité, d'où évidemment une interrogation un peu plus précise. Mais je dirais que là c'est une interrogation proprement historique. Ensuite, s'agissant de la littérature de Zola par rapport à la question juridique, c'est quelque chose qui s'est imposé finalement assez naturellement au sens où Zola, notamment à travers ou surtout à travers l'affaire Dreyfus, s'est imposé comme un acteur essentiel d'une démarche de vérité. Et donc cette rencontre de la vérité et de la justice, c'est quelque chose, bien entendu, qui interroge particulièrement. Enfin, de façon plus globale sur le lien entre la littérature et le droit, je pense que c'est un lien tout à fait quotidien au sens où la littérature et le droit se rejoignent, il se complète de façon finalement très naturelle parce que, me semble-t-il, ce sont les deux versants d'une même nécessité, la nécessité de formaliser un certain nombre de questions, de formaliser des problèmes, parce que le droit, c'est avant tout à régler des problèmes. Et la littérature, finalement, permet de mieux comprendre ces problèmes au quotidien, d'envisager finalement les choses sous un angle qui, peut-être, était passé à travers Maï, et cela permet, et je pense ici évidemment à des questions beaucoup plus contemporaines, de s'interroger sur un certain nombre de questions qui s'élèvent et peut-être sur lesquelles le droit n'a pas encore apporté de réponse, ou la justice n'a pas encore apporté de réponse, ou peut-être que la réponse n'est pas très satisfaisante. Et en tout cas, il y a un jeu d'échange entre littérature et droit qui est extrêmement fécond et que les juristes commencent à investir de façon très sérieuse, je veux dire très nourrie, puisque cela permet évidemment d'aller un peu plus avant dans le sens de la pensée et du progrès, je crois, pour tout le monde, puisque la prise de conscience de questions collectives, qu'elles soient sociales, économiques ou juridiques, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Donc ce n'est pas la seule voie, évidemment, mais c'est une voie intéressante d'exploration. Musique 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 Musique